Séril Gauthier bonjour bonjour donc vous êtes sur rétromobile 2019 là on a la chance d'être sur le stand de Bugatti vous même vous habitez l'Alsace vous êtes réparateur auto et moto oui je fais de la restauration je les entretiens et je les collectionne aussi une maladie du collectionneur dont je suis aussi atteint c'est votre ADN oui oui c'est clair c'est ça depuis combien de temps moi j'ai toujours depuis que je suis enfant depuis que je suis gamin j'ai collectionné récupéré les petites voitures les livres les photos j'ai jamais arrêté jamais vous êtes un autodidacte un petit peu oui bon enfin j'ai fait différentes choses j'ai aussi fait le tour de France chez les compagnons du devoir en mécanique et puis j'ai travaillé chez différents employeurs en restauration de moto indiane en Harley-Davidson et puis aussi en aviation chez Dassault un peu partout de mettre votre carrière un petit peu entre parenthèses et vous consacrer uniquement à des véhicules automoto personnel oui disons que moi j'essaye de monter un petit musée en Alsace et j'ai réussi à financer les bâtiments maintenant les véhicules c'est pas trop compliqué il y a assez de collectionneurs donc et puis j'ai beaucoup de véhicules à restaurer aussi et je veux m'atteler plus à ça maintenant quel regard vous portez justement sur les réparations de véhicules anciens avec le prix justement d'une rénovation complète alors c'est assez compliqué parce que il y a des gens qui veulent restaurer leurs véhicules ils veulent avoir vécu cette histoire de l'acheter en mauvais état de chercher les pièces ça prend plusieurs années tout d'autres ne veulent pas mais dans tous les cas le prix du véhicule s'en ressent parce que c'est ça coûte très très cher à restaurer un véhicule et à l'entre à l'entretenir pas vraiment mais aujourd'hui on a des technologies des matériaux qui nous permettent de faire des véhicules fiables donc des voitures qui à l'époque était soumise à beaucoup de problèmes aujourd'hui je dirais on peut beaucoup rouler c'est vraiment incroyable je vois les bugatti on fait des kilomètres et des kilomètres ça bouge pas et puis ça roule comme une voiture moderne quand même les prix des rénovations ont sensiblement augmenté depuis ces vingt dernières années oui mais la qualité aussi avant on bricolait on se débrouillait avec ce qu'on avait aujourd'hui on a des machines numériques qui permettent de refaire un ville brequin à l'unité de refaire des blocs cylindres donc on se retrouve avec des véhicules quand même bien sûr on voit des prix dans des ventes aux enchères qui sont assez élevés mais la restauration derrière souvent elle a coûté je dirais pas la moitié du prix du véhicule mais des fois plus pas plus que le véhicule par lui-même bien sûr donc il ya deux choses quand on achète aux enchères on voit des véhicules qui se vendent très cher mais des fois ils sont en vérité ils sont pas chers du tout la personne elle économise cinq six années de restauration et elle peut rouler tout de suite avec le véhicule avec les technologies actuelles est ce qu'avec la 3d où vous pouvez faire justement des pièces qu'on ne trouve plus dans le commerce ou de chez les fournisseurs ah mais tout tout pour pour dire en ce moment en corée ils refabriquent les carrosseries des chevrolés des années 60 70 et ils font les moules en 3d qu'il s'agit de pièces moteur on peut les faire en 3d parce que c'est une sorte de plastique dur entre guillemets alors souvent ils le font ils s'en servent pour faire le moule qui servira à mouler la pièce ça permet de gagner du temps plutôt que de sculpter dans du bois ou des pieds et l'appareil pour les carrosseries ils font le gabarit en injection et ça permet de former la tôle dessus et ils ont la vue 3d tout de suite façonne soit en acier sur autre chose bien sûr après on coule en alu on façonne en acier on fait la rétro mobile quel regard vous portez justement de cet univers de passionnés de collectionneurs chaque année alors rétro mobile pour moi c'est incontournable c'est pas le plus grand saint long on a essai en allemagne qui fait quatre fois rétro mobile mais j'irais qu'en niveau qualité c'est certainement le plus beau d'europe parce qu'il ya des véhicules incroyables c'est un musée éphémère de fou il ya ils sortent des collections des choses que plus personne ne verra alors bien sûr il ya beaucoup de voitures qui dit exceptionnel dit des voitures riches des voitures que tout le monde ne pourra pas s'acheter mais des voitures aussi que tout le monde ne pourra pas voir et c'est l'opportunité une fois dans sa vie de moi je dis vaut mieux regarder le beau l'excellence pour même si on n'a pas les moyens mais on monte le niveau de ce qu'on a nous après à ça comme on peut coin avec ses moyens pour vous c'est incontournable faut passer par rétro mobile oui parce qu'il ya rien de pire que de regarder de la médiocrité on se contente de médiocrité aussi du coup il faut voir du beau et le beau il est à paris à rétro mobile oui c'est un très très beau salon merci à vous et je vous souhaite bonne chance pour vos projets futurs merci merci à bientôt merci à bientôt